Après l'incendie d'un immeuble vétuste dimanche à Aubervilliers qui a fait sept blessés graves... Alors non, 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 je t'arrête tout de suite. T'en sais rien s'ils sont graves tes blessés. Tu sais pas comment ils sont. T'es pas allé les voir pour vérifier, ou si ? Si ça se trouve, ils sont pas graves en ce moment, ils sont joyeux même. Bah oui, si ça se trouve, ils sont contents de pas être morts. Alors pourquoi dire que les blessés sont graves alors ? Il y a sept blessés dont quatre graves. Ah non, mais je comprends en fait. Ce que tu veux dire c'est que leurs blessures sont graves. Ah d'accord, oui je comprends mieux, oui, une blessure peut être grave, évidemment. Comme une maladie, grave. Oui, une maladie ou une blessure qui met la vie de quelqu'un en danger. Oui, ça existe. Une situation peut être grave aussi. Ou une faute. Une faute grave était virée. Une voix peut être grave aussi, oui j'en connais. Mais pas un blessé, non. Le feu a fait 22 blessés dont sept graves. Et quel que soit leur nombre, quatre ou sept ou mille c'est pareil. Alors comment faut dire ? Et bah c'est pas compliqué. Sept personnes ont été blessées, dont quatre dans un état grave. Et voilà, dans un état grave. Leur état peut être grave, sérieux, critique, inquiétant, alarmant. Ils peuvent être aussi grièvement blessés. Oui. Ou légèrement blessés. Ah oui, c'est selon. Oui, parce qu'un blessé n'est pas léger non plus. Sauf s'il pèse pas lourd. Alors voilà. T'oublies pas, hein. Plus de blessés graves. Plus de blessés légers. Je veux plus en voir. C'est ok ? Ou alors je donne ma langue. Grave. Sous-titrage Société Radio-Canada